Les titres de l'actualité. La suite du procès Clearstream avec un juge à la barre, Renaud Van Ruenbeek, celui qui a reçu les listings truqués. L'audition du général Rondo va également se poursuivre. Il sera confronté à l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Silvio Berlusconi en danger. La Cour constitutionnelle italienne examine aujourd'hui la loi lui accordant l'immunité pénale au moment où le nom du président du Conseil est cité dans plusieurs affaires de corruption. Enfin, des accords de coopération et des contrats commerciaux ont été signés au Kazakhstan où Nicolas Sarkozy s'est rendu aujourd'hui en compagnie de nombreux chefs d'entreprise. Les auditions se poursuivent au procès Clearstream. Aujourd'hui à la barre, le juge Van Ruenbeek qui a été le destinataire des courriers anonymes contenant les listings falsifiés. Philomé, Robert, vous êtes en direct du tribunal correctionnel de Paris. Quelles sont les toutes premières déclarations, Philomé, du magistrat ? Ce qu'il faut retenir des déclarations du juge Renaud Van Ruenbeek, c'est deux choses. La première, il dit avoir inscrit son action dans le cadre de la loi et dans le cadre de l'instruction de l'affaire des frégates de Taïwan qu'il menait à l'époque. Et que jamais, au grand jamais, il n'est sorti de ce cadre-là. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a confirmé les courriers qui ont été envoyés par Jean-Louis Gergorin. Courriers dans lesquels il y avait effectivement ces listings falsifiés, truqués, dans lesquels il y avait des noms et des numéros de comptes de personnes ayant touché des rétrocommissions issues de l'affaire des frégates de Taïwan. Ce qu'a dit le magistrat en substance, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est dans le cadre de cette affaire des frégates de Taïwan et qu'au grand jamais, il n'est sorti de ce rôle-là. Il a confirmé effectivement ses envois. Premier courrier qu'il a reçu vers mai 2004 qui contenait effectivement des noms. Il a vérifié et selon lui, les noms qu'il avait relevés étaient authentiques. Et donc de ce point de vue-là, Jean-Louis Gergorin n'avait pas menti, il lui a paru convaincant et convaincu de ce qu'il racontait. Deuxième courrier, a dit le juge Renaud Van Rubeck, qu'il a reçu en mai 2004. Et là, il y a un ensemble de noms et parmi ces noms, il y a des noms d'hommes politiques. Il y a aussi des noms de gens liés aux frégates de Taïwan. Tout ce qui l'intéressait lui, c'était l'affaire des frégates de Taïwan. Il a effectivement dit Renaud Van Rubeck des noms d'hommes politiques. Parmi eux, Paul de Nagui et Stéphane Boxa. Il ne lui a pas semblé pertinent sur le moment qu'il s'agissait de Nicolas Sarkozy qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. En résumé, a dit le juge Renaud Van Rubeck. Il a cité Francis Bacon. Quand vous commencez avec des doutes, vous finissez avec des certitudes. Et quand vous commencez avec des certitudes, vous finissez avec des doutes. Alors très rapidement, Philomé, le général Rondeau qui hier a contredit à plusieurs reprises la défense de Dominique de Villepin doit encore être auditionné aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation avec l'ancien Premier ministre ? Effectivement, le général Rondeau est dans la salle en ce moment. Il est prévu une confrontation avec Dominique de Villepin. Ça se fera à la demande des avocats de l'ancien Premier ministre. Merci, Philomé. En direct du tribunal. La loi qui protège Silvio Berlusconi de poursuites judiciaires est-elle anticonstitutionnelle ? La Cour se penche sur la question à partir d'aujourd'hui. Si l'immunité pénale du président du Conseil est levée, il pourrait être inquiété dans plusieurs affaires. Dans l'affaire Mills, notamment, Silvio Berlusconi est soupçonné d'avoir versé 600 000 euros à son ancien avocat britannique David Mills. En contrepartie, de faux témoignages dans deux procès remontant aux années 90. C'est l'avenir politique de Silvio Berlusconi qui se joue devant la Cour constitutionnelle. Les 15 juges doivent décider si la loi du 22 juillet 2008 est ou non conforme à la Constitution. Une loi adoptée six semaines seulement après le retour du cavalier Ré au pouvoir et qui exonère les quatre plus hautes charges politiques de l'État de toute poursuite judiciaire pendant la durée de leur mandat. Si ce texte est déclaré inconstitutionnel, Silvio Berlusconi perdra son immunité. Ce pauvre homme, c'est ce que vous trouverez dans les conclusions de la Défense. Ce pauvre homme a subi un traumatisme en conséquence d'un crime ou d'un prétendu crime commis en dehors de ses fonctions. Et donc, en réalité, il va tout simplement se retrouver dans la même situation qu'un citoyen lambda. Les procédures judiciaires à son encontre seraient aussitôt rouvertes par le parquet, notamment celles concernant l'affaire Mills, du nom de cet avocat britannique auquel le groupe Fininvest appartenant à la famille Berlusconi aurait versé plus de 600 000 dollars pour faire un faux témoignage dans une affaire de droit télévisée. Il y a des aspects judiciaires importants et nouveaux et nous attendons donc la décision de la Cour avec une grande sérénité dans la mesure où on ne prend en compte que l'aspect judiciaire en oubliant les questions politiques. Pourtant, la décision de la Cour pourrait avoir de lourdes conséquences pour Silvio Berlusconi. Si elle récuse la loi, le président du Conseil deviendrait injusticiable comme les autres. Le ministère suisse de la justice rejette la demande de remise en liberté de Roman Polanski. On vient de l'apprendre. Le signaste franco-polonais a été, je vous rappelle, interpellé la semaine dernière à Zurich, rattrapé par une histoire de mœurs aux Etats-Unis, histoire qui remonte à plus de 30 ans. Les Etats-Unis qui souhaitent l'extradition de Roman Polanski. Nicolas Sarkozy a effectué une visite éclair au Kazakhstan en compagnie de nombreux chefs d'entreprise. Des contrats ont été signés, des accords de coopération également. Il faut dire que le sous-sol de cette ancienne république soviétique regorge de richesses, gaz, pétrole, uranium, silicium. Les matières premières ne manquent pas. Précision de Roselyne Fev qui accompagne Nicolas Sarkozy. Le sous-sol du Kazakhstan qui est une véritable corne d'abondance et qui suscite beaucoup de convoitises. Donc vous l'avez dit, riche en matières premières, pétrole, gaz, minerais. Et la France veut rattraper son retard. Donc Nicolas Sarkozy a accompagné de différents chefs d'entreprise. Alors 24 accords ont été signés ce matin. Ça va de Total et GDF qui vont pouvoir formaliser par exemple leur participation à l'exploitation de champs gaziers. Des contrats signés sur l'espace, satellites d'observation de la Terre avec EADS, le tramway avec Alstom, des radios militaires avec Calais. Voilà tous les aspects, on va dire, sonnants et trébuchants. Sur les fronts politiques et diplomatiques, Roselyne, que doit-on attendre de cette visite ? Oui, parce qu'il faut dire que le Kazakhstan n'est pas seulement vu comme une vache à lait. C'est aussi un pays qui est situé dans une région très stratégique. Et la France veut développer des liens avec ce pays qui est en quelque sorte un pôle entre l'Europe et l'Asie. Le Kazakhstan est un pôle de stabilité. C'est un pays modérateur dans une région instable puisqu'il est entouré de l'Iran, de l'Afghanistan. Donc le président français vient aussi chercher une lecture de ces pays pour mieux les comprendre, pour mieux les connaître. Et peut-être jouer même un rôle avec le Kazakhstan dans le dossier iranien. L'occasion pour Nicolas Sarkozy aussi de demander de l'aide pour l'acheminement et l'approvisionnement pour le contagion français qui, vous le savez, est stationné en Afghanistan. Et autre point, en 2010, le Kazakhstan prendra la présidence de l'OSCE. Et ironie de l'histoire, l'OSCE avait en 2007 déclaré que les élections législatives dans ce pays n'étaient ni équitables ni pluralistes. La police ougandaise a interpellé l'un des principaux architectes du génocide d'avril 1994 au Rwanda. Il s'agit d'Idelfon Nisei Mana, ancien capitaine de l'armée, officier des services de renseignement. Son surnom le boucher de Boutare. Alors Roland Amoussouga est avec nous en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous êtes le porte-parole du tribunal international pour le Rwanda. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer les circonstances de cette arrestation ? La liaison est très mauvaise. Je ne sais pas si on va pouvoir poursuivre cet entretien. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été son rôle dans le génocide ? L'accusé était un capitaine et il aurait joué un rôle très important selon le procureur dans la commission des crimes et surtout qu'il a été à la base de la mort en quelque sorte de la reine du Rwanda selon le procureur car il avait dépêché à la résidence de la reine un groupe de soldats qui ont été évoqués à la reine. Et ensuite, à plusieurs reprises, le procureur de reproche d'avoir été à la base de beaucoup de femmes et pour cette raison, il a été inculpé de cinq chefs d'accusation dont des chefs d'affinuation de génocide, de complicité de génocide, d'incitation publique et directe à commettre le génocide et de crime confémanité. — Alors son surnom, c'est le boucher de Boutaré. Expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? — Il y a beaucoup de faits que le procureur lui reproche. Et lorsqu'il a été arrêté, le TPI a immédiatement réagi. Et c'est la première fois qu'un pays a pu organiser le transfert d'un accusé qui venait d'être arrêté. Et maintenant, il aura la possibilité de répondre de ses charges devant les juges à Aroussa, où il est attendu nécessairement. — Qu'est-ce qu'il risque ? — Il risque la peine de prison à vie, qui est le maximum que le TPI peut prononcer, où il risque carrément l'acquittement si éventuellement il arrivait à démontrer devant les juges qu'il n'est pas au cœur de ces crimes qui sont allégés compris. — Merci. Merci Roland Amoussuga d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Savez-vous que l'on va refermer cette édition ? Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un prochain journal. Merci.